bonjour bonjour les créatives on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette boîte écrin voilà donc nous avions commencé avec le tuto astuces comment utiliser l'adhésif double face enfin le papier adhésif 30 30 double face de lily pot de colle pour utiliser ici du tissu nous allons voir maintenant la suite comment faire donc l'intérieur et surtout cette jolie boîte écrin donc j'avais proposé ce projet lors de créative à messe en février 2024 vous avez peut-être participé aux aux ateliers ou aperçu cette boîte et je vous en remercie donc pour faire suite au tuto de la boîte écrin nous allons maintenant placer les rubans donc pour cela nous allons faire une petite marque repère de chaque côté de notre structure donc à la moitié c'est à dire à 5,25 voilà ici et ici 5,25 ou 5,20 on n'est pas quelques millimètres près c'est juste parce que ça fait dix et demi donc la moitié c'est 5,25 je prends deux morceaux de 20 cm de ruban ça suffit je le place alors je vais mettre bien droite sur mon plan de travail je place mon ruban ici sur la marque et je vais venir le fixer à l'aide d'un ruban double face et je laisse dépasser un petit peu voilà donc je place déjà mon adhésif double pas double face pardon de façon perpendiculaire et je laisse dépasser ici un petit morceau pour pouvoir faire un petit retour après et je fais de même donc de l'autre côté ensuite pour recouvrir donc l'intérieur de ma structure je viens prendre un papier un papier uni qui sera également mon papier de matage dans le sens vertical donc en format portrait je viens le couper à 10 cm je vous dis ça donc c'est pour éviter les chutes parce qu'on va s'en servir entièrement et dans l'autre côté je viens couper à 25,5 voilà et nous avons donc voilà notre papier qui va venir juste ici à l'intérieur avant cela j'oublie pas donc d'enlever mes pellicules de mon scotch double face et de rabattre mes petits morceaux de rubans donc c'est pour faire une petite sécurité supplémentaires sur la tâche de ce ruban pas que il glisse à force de tirer dessus voilà et je viens coller mon papier ici alors j'ai marqué légèrement les plis voilà je vais laisser mon papier sécher comme j'ai fait des plis voilà vers l'extérieur ici je les remarque correctement pour bien que ça se colle voilà au papier en attendant que ça sèche nous allons découper le papier décor qui va venir donc ici à l'intérieur de notre boîte mais également à l'extérieur pour l'intérieur nous allons avoir besoin d'un papier de 9,5 alors je vais vous montrer 9,5 de large par 10 cm de hauteur et un autre morceau ici de 9,5 de large par 4 cm de hauteur donc du coup cette page me plaisait beaucoup il y a plusieurs éléments donc je vais déjà couper un morceau à 9,5 et après je vais regarder voilà comment comment l'ajuster alors je pense que de toute façon voilà cette partie me plaît bien en fait voilà ça rentre bien toujours bien regarder comment optimiser son papier et alors ce que je vais faire c'est que du coup je vais le couper d'abord comme ça pour ne pas couper dans les dans les tags ici je vais déjà couper ici et après donc mon ma largeur de neuf et demi si vous auriez eu un papier par exemple dans ce style là je vous aurais conseillé de couper directement à neuf et demi sur toute la longueur et de toute façon on aurait pu s'en servir après pour les pourtours je vais couper ici voilà et je vais garder donc neuf et demi qui est ma largeur voilà ensuite il nous faudra 10 alors 10 et après alors c'est c'est un petit calcul mais les raccords c'est important et vous voyez de ma ligne de coupe au bout du papier j'ai tout pile 4 cm c'est parfait sans le vouloir vous voyez j'ai choisi le bon papier donc je vais pouvoir coller voilà ma première partie ici et ma seconde ici et j'ai vraiment un très joli raccord et voilà ensuite pour faire le dessus donc on retourne son projet et là donc on va venir y mettre le papier décor donc sur le dessus de la boîte donc je vais déjà découper donc dans ma chute de tout à l'heure un papier de matage de 10,2 par 10,2 donc je peux aisément le prendre dans la chute une première fois de façon horizontale et hop je recoupe de l'autre côté voilà et nous avons notre carré de 10,2 ensuite donc pour le papier décor voilà je viens prendre celui ci et là nous allons découper un carré de 10 donc l'appareil je vais regarder les motifs celui ci me plaît bien il rentre bien donc dans la largeur je suis là à 10 par contre niveau hauteur je vais regarder 10 voilà il va être coupé donc il va falloir que je fasse un choix alors j'avais repéré également la fleur ici donc je positionne à 10 nous allons la couper ici donc je trouve ça très joli par contre dans la hauteur voilà je trouve ça parfait il y aura bien les feuilles avec le petit rappel de feuilles ici ça me plaît plutôt bien donc alors là je vais éviter de couper toute la longueur pour pas trop gâcher de papier voilà donc je fais un carré donc de 10 par 10 là je me remets à 10 et voilà j'ai le carré qui me plaisait donc voilà j'ai envie de le mettre dans le sens là alors je viens d'abord coller mon papier décor sur mon papier carte stock et une fois que ces deux là sont collés je viens les coller donc ici hop sur ma structure et notre structure est maintenant terminée je vais laisser encore un petit peu le papier séché avant de le fermer pour éviter que il ne se décolle ou il gondole en attendant on va venir confectionner la structure qui va venir ici donc pour notre boîte écrin pour notre écran nous allons avoir besoin d'un papier de 30 cm par 30 cm de toute façon tout ça ce sera coupé hop voilà et de l'autre côté 30 cm voilà maintenant par mesure de sécurité comme nous allons faire uniquement des plis je viens ôter ma lame de coupe ça va éviter bien des accidents alors je vais faire des plis une série de plis qui sera exactement les mêmes sur les quatre côtés de mon papier carte stock c'est à dire un premier plis à un centimètre le deuxième à 5 cm donc pour être sûr alors plus vous allez être précise plus votre votre boîte va être va être belle donc surtout mettez vous bien droite vous regardez ici votre mesure à 5 cm ici au milieu et ici en bas pour que ce soit pardon vous voyez pas donc regardez votre mesure ici en haut au milieu et en bas que ce soit bien la même à chaque fois que ce soit vraiment droit et ainsi vous serez bien précise et plus vous serez précise plus votre boîte sera vraiment tip top donc nous venons faire un premier pli à 1 cm à 5 à 6 cm et enfin à 10 cm et enfin à 10 cm voilà et vous allez faire ces quatre plis sur les quatre côtés de la feuille et donc voici ce que nous obtenons voilà donc j'essaye de vous montrer c'est jamais évident les plis donc du coup je vais vous montrer autre chose qui est peut-être plus parlant voilà donc ceci est le schéma de ce que nous allons faire donc nous avons commencé par faire les plis qui ici est représenté par les pointillés verts nous allons maintenant marquer tous les traits en rouge qui vont être nos traits de coupe pour pouvoir donc suivre ces traits de coupe et donc couper les parties que nous n'avons pas besoin alors je vous explique donc sur ce schéma ce sera plus parlant que sur mon papier carte stock qui on voit pas très bien les plis donc nous avons ici voilà la partie centrale d'accord ici nous avons les plis de chaque côté donc ça fait deux voilà deux rectangles de ce pli je vais mesurer 1 cm et à 1 cm du pli je viens tracer un trait sur donc deux segments donc jusqu'au deuxième pli je fais ça sur les deux côtés ici ensuite donc de ce trait je continue je trace je vais en oblique jusqu'à l'intersection donc du pli juste au dessus et je fais ça donc de chaque côté je travaille également en miroir juste en haut je procède donc de la même façon vous voyez en haut je fais également ces traces au crayon de papier à 1 cm ensuite je continue donc j'en suis là je continue je trace sur un segment donc jusqu'au prochain pli je reviens de ce point d'intersection et je trace jusqu'au prochain pli et ici je vais jusqu'au prochain pli et de delà jusqu'au bord j'espère que vous m'avez bien suivi je vous montre encore mon mon schéma et je vais donc tracer avec vous ces traits je vais le laisser comme ça alors moi j'ai travaillé avec ma baguette de 1 cm de mon kit de reliure donc mon papier il est là je me mets vraiment au bord du pli et je trace donc sur deux segments ensuite de ce pli je vais jusqu'à l'intersection du pli au dessus ici je trace jusque au pli au dessus de cet oblique je trace jusqu'au pli suivant et d'ici je remonte jusqu'au pli suivant voilà de façon à faire un u dans ce dans ce carré et ici je trace jusqu'au bout voilà et donc avec mon ciseau je vais pouvoir couper voilà cette partie afin d'enlever donc tout ça je fais pareil de l'autre côté je peux faire ceci de l'autre côté et donc je découpe mon papier voilà et on fait pareil de l'autre côté et ceci pour les quatre coins et donc une fois que nous avons fini de tracer tous ces traits et de les découper on obtient ceci et maintenant je vais venir donc faire ces petits biseaux ici au niveau de du carré donc il va être là une languette de collage donc ça correspond voilà à ce petit carré là de chaque côté donc je biseau c'est à dire que je pars à quelques millimètres et je viens couper en diagonale jusqu'à son jusqu'à sa base je sais jamais comment dire voilà je retire voilà un petit biseau pour donner ceci et donc ça jusque va jusque non pas jusque surtout 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 les carrés j'ai donc fait tous mes biseaux je vais pouvoir maintenant gommer mes traits de crayon de papier parce que sinon on va les voir donc je gomme tout ça pour que ce soit plus propre surtout voilà à ce niveau là et ensuite je vais pouvoir marquer mes plis donc tout simplement on prend les plis un à un et on les marque tous du même côté donc là c'est pareil il est important de marquer correctement ses plis puisque ça va être les arrêtes de la boîte donc pour qu'elle soit bien droite bien propre voilà on marque les angles correctement mes plis sont tous marqués donc tant que ma structure est encore à plat je vais découper et coller mon papier dessus alors pour ça donc je prends mon papier noir et donc dans le sens de la hauteur je viens le découper à 9,7 alors je remets madame de coupe ça marchera mieux voilà et de l'autre côté je viens couper quatre morceaux à 3,7 et ensuite donc sur ces papiers décors sur ces papiers unis pardon donc le papier de matage je vais découper quatre morceaux de de papier décor donc de 9,5 de large par 3,5 de haut donc moi je vais reprendre ceci unis 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 comme ceci, voilà, 9,5, 2,5, deux fois, voilà, aussi nous aurons un petit matage comme ceci, et pour la deuxième languette, alors, je ne veux pas qu'il y ait trop de foncés, 3,5, ça fait là, donc, alors, je vais recouper juste un tout petit peu, voilà, comme ça, j'ai mes fleurs ici, j'ai mon rose avec ma petite bande de foil qui rappellera bien, voilà, le foil ici, et donc, 9,5, et 9,5, voilà, donc, je vais couper mon papier décor de 9,5 par 3,5 sur mon papier carte stock, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir le coller, donc, sur les rectangles, ici, 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 et ici, voilà, mes côtés sont à présent collés, donc, surtout, si vous avez un sens à votre papier, faites attention, il faut que le bas soit vers le carré, le carré central qui est ici, puisque, après, nous allons monter la boîte, comme ceci, donc, si vous voulez avoir les, vos segments dans le bon sens, quand on colle à plat, on met vraiment le bas de l'image, ici, contre le carré, enfin, vers le carré intérieur. De l'autre côté, je vais déjà coller mon image, ce sera plus simple, donc, je vais coller un papier décor de 8,5, donc, là, c'est bien, parce que j'ai déjà 8,5 de haut, sans le vouloir, donc, voilà, je prends 8,5 de ce côté, et je trouve que j'ai plutôt une belle image. Donc, je viens la coller, ici, au milieu, bien au milieu. Mon papier décor est encolé, je vais pouvoir, maintenant, monter ma boîte. Je vais commencer par le côté où, on va dire, où il n'y a pas ce petit coin, voilà, où c'est vraiment tout droit, et je vais encoller ce petit centimètre qui va nous servir de pâte de collage. Voilà, j'encolle ça, je le plie, et le but est qu'il vienne se coller, ici, bien contre mon pli, à l'intérieur, sur le carré central. Donc, je le pose à l'intérieur, bien contre le pli, voilà, et je viens, en fait, tout simplement plier mon côté, comme ceci. Voilà, il faut qu'il soit bien plat. Ainsi, je peux, voilà, bien le plaquer, ici, à l'intérieur. Et si je remonte, ceci, nous avons déjà un côté de la boîte qui se forme. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que ces deux côtés sont bien collés, je m'attaque aux autres par ces languettes de collage. Donc, je viens déjà les encoller. Voilà. Donc, je le mets bien arrête, contre-arrête. Et quand c'est à plat, ici, voilà, je peux bien appuyer. pour qu'il colle. Ensuite, je vais faire le même principe que tout à l'heure, ici, avec ma patte de collage. Mais, je vais rajouter à cette patte de collage un tout petit point de colle, ici, à l'intérieur, pour que, quand on rabat voilà, notre morceau, ici, ça se colle bien contre la boîte. Je vous montre. et je viens donc le coller à l'intérieur. Voilà. Et ici, j'appuie légèrement pour que la colle prenne. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. La structure de ma boîte écrin est maintenant montée. On va pouvoir la coller à l'intérieur de ma structure. Nous pouvons à présent plier la structure maintenant que tout est bien sec. Voilà. Et on va pouvoir venir donc coller la boîte. Hop. Donc, dans le bon sens, suivant le papier décor que vous avez collé à l'intérieur. Nous allons coller, donc, on en colle ici en dessous et on vient coller la boîte ici sur la structure. Et voilà. Ma boîte écrin est à présent terminée. Vous pouvez la laisser comme ça ou bien décorer encore le dessus. Ça, c'est à vous de voir. Alors, qu'en pensez-vous avec tous ces petits raccords plutôt pas mal, non ? Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et ainsi vous serez au courant de toute mon actualité. Voilà. Des prochains tutos ou autres que je pourrais mettre en ligne. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et des gros bisous. Allez, bye bye les créatives. Sous-titrage Sous-titrage